Musique 22e Festival de Cinéma Espagnol de Marseille, donc cette 22e édition, Ciné Horizontes 2023, et nous recevons une jeune comédienne, Bruna Coussi. J'ai bien prononcé ? Oui. Oui, alors vous, vous parlez un petit peu français ? Un petit peu. On va commencer en français, puis après il y aura Manuel qui traduira. Voilà. Alors, moi j'ai vu le film Borderline hier soir, et donc on va en parler parce que c'est vrai que vous avez expliqué aux spectateurs que c'était en deçà de la réalité. Donc avant de parler de ce film, moi j'aimerais que l'on parle de vous, parce qu'on ne vous connaît pas en France, mais j'ai regardé votre filmographie, et c'est vrai que vous avez déjà à votre actif un bon nombre de films, mais avec des rôles principaux. Oui, je suis une actrice de Barcelone, je m'appelle Bruna Coussi. J'ai travaillé beaucoup dans le théâtre, mais aussi dans le cinéma. Ma première film, c'est « Été, 80, 10 » et « Estil 1993 ». C'est un film de Carla Simone, et aussi un autre film qui s'appelle « In Certa Gloria » d'Agusté Villaronga. Avec ce film, j'ai commencé à travailler beaucoup dans le cinéma, et maintenant j'ai présent à Bonnet-Tri, et c'est un film que je suis très heureuse de présenter ici. Cette carrière, c'est une chance, ou c'est quelque chose que vous avez voulu ? J'avais voulu, toujours. Toujours ? Oui, parce que mon père, il est un comédien, et quand j'ai été petite fille, j'ai allé au théâtre tout le temps. Oui, je pense que ce n'est pas une décision, ce n'est plus une condition, sans que je suis petite. Et en même temps, il y a les jeunes qui sont là. Oui, je pense que oui. Mais aussi, j'ai voulu être mieux que mon père. Alors, on va donc en venir à ce film Borderline, parce qu'il fait partie des 3-4 films que vous avez tournés, parce que là, vous n'arrêtez pas, vous enchaînez. Donc, ce film Borderline, on va revenir à ce que je disais au début, c'est comme souvent en fiction, c'est vrai que si on raconte complètement la vérité, le spectateur ne nous croit pas. C'est la vérité, parce que c'est, comme tu dis, qui est basé dans l'histoire des mêmes directeurs, réalisateurs. Les réalisateurs, oui, les directeurs, on s'est un moment donné. Ils ont vécu beaucoup de fois dans cette, comme tu dis, chambre d'interrogation. Alors, ils partent d'une histoire personnelle. On va dire en espagnol, cualquier cosa que parezca ficción, la réalité va mucho más allá de la ficción. La réalité va plus loin que ce qu'on voit dans les films, c'est arriver aux réalisateurs, en réalité, dans notre vie. En fait, les réalisateurs ont travaillé pour rester à force, parce que, comme tu dis, c'est peor en la réalité que dans cette película. C'est peor en réalité, il ne faut pas faire que c'est l'Américain. Est-ce que vous, vous avez déjà été confronté personnellement à ce genre de choses en arrivant en aéroport ? Non, parce que je suis européenne, alors, quand je suis européenne, j'ai allé à New York pour une fois, et là, j'ai senti un peu la peur, ou la sensation de ser siempre culpable, mais à la fin, ils m'ont dejé d'entrer. Ils n'ont jamais été dans un quartier. Non, je n'ai jamais été dans cette situation, mais elle avait une angoisse quand même à passer les frontières, il y a un problème de visa ou autre, pour remplir un papier, un coffre. Si, si, si. Là, il y a un papel, il y a des questions, beaucoup de choses, mais je n'ai jamais arrivé à la chambre. d'interrogatoire particulier en étant soupçonnée. Alors, il y a que les Européens sont mieux traités, alors, d'après vous ? Oui, je pense que oui. Et ça, c'est en question que le film parle beaucoup, parce que mon caractère, Hélène, elle habite à Barcelone, elle est catalane, elle est danseuse, elle a un privilège à un camp européen, et Diego, c'est, comment tu dis ? Il est venezuelan, il est venezuelan, alors, il... Il a moins de privilèges, il a moins de privilèges, ça va. Et on juste, Hélène, à la... al... al principio de la película, elle est muito sûre de si mesma, et... et tient... non le tient de peur à la policière. Au départ, il était entusiasmé de partir, la peur de partir de la frontière, ni de rien, voilà, il est serréno, tranquille. Et peu à peu, se va desmontant... Et peu à peu, se monta en prisión, quoi. Oui, il va se démonter jusqu'à la humillation. C'est une humillation politique, sociale, et c'est aussi le démonter d'une relation. Sa relation est cool, la moralité, tous les aspects... On ne va pas dévoiler la fin, mais ce couple est ébranlé. Quand vous créez des personnages comme ça, vous imaginez toujours des choses qui se passent en dehors du scénario que vous avez entre les mains ? Oui, en fait... Ce qu'ils ont vécu avant, les personnages, qu'ils peuvent vivre après, est-ce que ça fait partie de votre travail de comédienne ? Avec ce personnage, j'ai pratiqué beaucoup de danse, parce que le caractère c'est un danseur. Alors j'ai allé à la classe de danse pour trois mois ou quatre mois pour sentir le corps, le corps de le caractère. Et aussi, on a travaillé beaucoup ensemble avec Alberto Hamann, l'autre acteur, pour comprendre la relation amoureuse d'eux. Et aussi, j'ai beaucoup de références à Barcelone qui me ressemblent à Helena. Alors j'ai fait beaucoup de questions et d'observations. Mais à la fin, avec cette histoire et ce scénario, pour moi, ce scénario, c'est très, très beau. Et à la fin, c'est être très vulnérable avec le caractère et jouer dans le présent avec les autres personnages. Le tournage, on a fait le tournage chronologiquement. Ah, déjà. Ça a donné de l'attention supérieure, alors ? Oui, supérieure, mais aussi plus simple, parce que tu as besoin de recorder et reposer l'état émotionnel. C'est un peu comme le théâtre, comme une œuvre de théâtre. C'est un peu comme le 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 théâtre. Et aussi, mon personnage, mon caractère, c'est quelqu'un qui recifle tout le temps d'input. Alors pour moi, c'est vraiment très intéressant de travailler de très petit, avec ma expression, ma face, mon visage, mon visage, et avec les émotions. Si, avec les émotions, mais... Voyez les émotions dans son visage. Mais, intentando esconder las émotiones. Oui, mais c'est quand même surpris de voir la situation, puis de cacher les émotions. Quand vous avez présenté le film, vous avez dit que le titre qui était donné en France, c'était Borderline. Vous n'avez pas compris pourquoi ? Alors en espagnol, ça s'appelle comment ? Upon entry. C'est en anglais. Et ça veut dire ? La llegada. The arrival, l'arrivée. Et comment on traduit ça ? Ils ont dit upon entry, upon entry, que c'est en anglais. Et je ne sais pas pourquoi, ici à la France, ils ont décidé de changer le nom, parce que c'est un nom anglais, et c'est un autre nom anglais, je ne sais pas pourquoi. C'est pour changer. Borderline, en fait, à l'Espagne, je ne sais pas ici à la France, mais il y a un autre... meaning, une autre signification. Passage de la frontera ou de nos passaportes. C'est la limite. Parlez aussi à l'Espagne, de... il me salait en anglais, une enfermedad mentale, non, une discapacité mentale. Discapacité. Vous nous parlez de handicapé, handicapé. Si. Ah oui ? Oui, pour moi borderline, on est à la limite, quoi. À la limite. Voilà, on est sur un fil. C'est la même chose. Upon entry, c'est le... 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 Le fil de la frontière. Si, le fil de la frontière, si. C'est la même chose, alors que je ne comprends pas pourquoi. Peut-être ici à la France, c'est plus proche le titre, je ne sais pas. J'ai vu que les films que vous avez tournés et... et même ceux qui ne sont pas sortis encore, vous avez été beaucoup, justement, dans des films qui sont sur les plateformes. Est-ce que pour vous... Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Comment dire ? Bon, c'est votre travail d'être comédienne, mais est-ce que justement, ce nouvel horizon, pour vous, est quelque chose qui vous dérange un petit peu ou... ou est-ce que vous préférieriez que ce soit qu'au cinéma ? Je suis très romantique et j'adore l'indépendance cinéma, le cinéma d'acteurs. J'adore aller au cinéma physiquement, mais je pense que c'est la vérité que dans la plateforme, arrive plus d'audience, plus de personnes. Plus de... Les plateformes, comme on a plus, ça... Il y a plus de monde. Il y a toujours plus de monde. Alors c'est un... C'est une battalue perdite. Oui, c'est... On ne peut pas retourner en arrière, c'est perdu d'avance. Et... Est-ce que... Et il y a des plateformes, que m'a plus de autres, que je préfère... Oui. Les plateformes que j'aime beaucoup, comme d'histoire, Netflix ou d'autres, des n'importe quoi. Ah oui, oui. Si. Pour moi, le film, par exemple, C'est une plateforme de ciné indépendante, Filmin. Filmin n'existe, c'est en Espagne, parce qu'il y a beaucoup de ciné classique, contemporain. C'est une plateforme très intéressante de tenir. Et c'est là où j'ai découvert la plupart des autores que j'ai connu. Oui, les films appelés Filmin, c'est tous les acteurs de nouveau. Comme Mouvi, peut-être que vous avez Mouvi. Mouvi, oui. Est-ce que le film est sorti en Espagne ou pas déjà ? Oui. Il a eu un bel accueil public ? Il a été au cinéma en juin, mais maintenant c'est plus important parce qu'il est dans des plateformes comme Filmin et Movistar. Et tout le monde m'a réveillé pour le film. En tout cas, nous ce qu'on voit, c'est que vous tournez avec des acteurs espagnols qui ont déjà une certaine renommée internationale. Donc votre rôle de comédienne, vous sentez que vous avez complètement votre place. Ça y est maintenant, la carrière décolle, on peut dire. Je suis contente parce que j'ai fait beaucoup de films très intéressants, mais je vais continuer. Et je pense qu'avec l'âge, que avec l'âge, je trouverai caractères ou personnages plus intents. Là, je vais trouver des personnages adaptables à toi. Et aussi, j'ai fait beaucoup de carrières internationales avec des directeurs de l'extérieur, mais j'ai besoin de travailler ici. C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est pour ça que je suis en train de peindre la langue très bien. Et en même temps, vous allez voyager de plus en plus, donc il faudra présenter votre passeport partout. Et vivre ici à Marseille. Ça vous plait Marseille ? J'aime beaucoup, ma soeur qui vit ici, c'est ma deuxième ville pour moi. En tout cas, nous on vous remercie. Vous, vous parlez beaucoup mieux français que moi espagnol. Non. Et donc ce film, quand il sortira en France borderline, si un jour il sort dans les salles, nous le conseillerons. Et puis en même temps, nous le conseillerons même s'il passe sur les plateformes. sans ce problème. Donc borderline avec Bruna Cossé. Donc dans un des rôles principaux, puisque vous tenez l'affiche avec un comédien qui est aussi exceptionnel, qu'on ne connaissait pas non plus en France. Alberto Hamann. Si, si, si. Il est très généreux, très bon acteur. Je suis très contente d'être avec lui dans le film. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada